Une célèbre actrice balance sur la facette sombre de Coluche. On vous raconte. Il y a quelques jours, sur les ondes d'Europe 1, Marianne Chazelle, qui faisait partie de la troupe du Splendide, aux côtés de Christian Clavier ou encore Thierry Lhermitte, s'est confiée en toute franchise sur sa rencontre avec Coluche et sur la relation assez spéciale qu'elle entretenait avec lui. Quand on a débuté, on était dans une petite impasse et on avait fait un petit café théâtre. Et lui, Michel Colucci, était en face. C'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a sympathisés, qu'on a passé des moments mémorables, des moments de rire. L'actrice a partagé de très bons moments avec l'humoriste mais au-delà de cette complicité, elle a aussi fait quelques révélations surprenantes sur le tempérament de ce dernier. Elle a en effet révélé que Coluche avait une mentalité très particulière, un homme extrêmement autoritaire, presque tyrannique et que cela ne plaisait pas forcément à la troupe. Michel, c'était un chef, c'était un leader. C'était par moments un tyran, c'était un homme d'autorité, c'est lui qui décidait, il avait une vision et il voulait l'imposer aux autres. C'est donc pour cette raison qu'elle n'aurait jamais pu travailler avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...